Une fois que cette identité a été créée, a été vérifiée, que ce soit à travers l'usage de la biométrie ou de données alphanumériques, il sert de socle à la fourniture d'autres services comme l'émission des titres d'identité, des passeports, des cartes d'identité, mais aussi d'autres services. Je ne sais pas, il peut servir aussi comme référence pour générer des listes électorales, pour offrir des services aux citoyens ou à des sociétés tierces pour authentifier chaque personne. Ça veut dire qu'il y aura une prise de... je suis d'une en technique, une base d'entraînement, on ne pourra plus confondre une personne avec une autre ? Alors pour générer le... pour qu'une personne soit insérée dans cette base unique et qu'on puisse lui donner, que le système lui donne un numéro national d'identification, on acquiert ces données alphanumériques, ces données biographiques, on acquiert aussi ces empreintes, ces 10 empreintes digitales, on acquiert son visage, et on compare toutes ces données aux données déjà existantes dans le système. Et donc, s'il y a des enregistrements déjà présents dans la base, qui ressemblent, soit au niveau alphanumérique ou au niveau biométrique, à des personnes existantes, eh bien il y a une investigation qui est réalisée pour s'assurer que réellement chaque personne est unique dans la base. D'accord. Avant ça, ça n'existait pas autre chose, mais c'était plutôt traditionnel ? Alors c'est surtout qu'il y avait plusieurs bases de données non reliées, et donc ça voulait dire qu'il pouvait y avoir des identités différentes pour une même personne, puisqu'il n'y avait pas de contrôle entre différentes sources d'informations. Là, la source de l'identité est unique, et donc ça permet de renforcer la sécurité de cette identité. D'accord. Merci. Merci. Merci.